M. Jean Lennot, est-ce que quelque part vous ne vous contredisez pas si M. Joseph Kabila est l'autorité morale du Front commun pour le Congo et que le Front commun pour le Congo porte à la connaissance de l'opinion une décision prise, une position prise ? Vous ne trouvez pas que vous combattez la vision de votre autorité morale, M. Joseph Kabila ? Parce que ceux qui vont passer à la télévision, ils ne vont pas passer par leur forme propre. Ils doivent avoir parlé ou bien demandé aval de M. Joseph Kabila. Voici, nous, le FCC, nous prenons quelle position ? Est-ce que quelque part vous ne vous contredisez pas ? Il y a certaines décisions, certaines déclarations qui se font dont l'autorité morale n'y a pour rien. Donc vous affirmez qu'il y a deux fois l'autorité morale du FCC n'est pas au courant de la démarche prise par le membre du FCC ? Vous voulez que je dévoile certains secrets ici ou quoi ? Je répète une fois de plus, est-ce que je vous donne même des exemples ? Je mets quiconque à défi. Par exemple, la loi appelée la loi Tchany, que certains appelleraient abisement la loi sur la congolité. Mais voilà qu'une démarche cavalière a été soutenue par quelques camarades du franc-comme pour le Congo, unilatéralement, sans l'aval, ni la décision de l'autorité morale, qui est Joseph Kabila Kabongé. Et lui-même aussi, il est étonné de cette prise de position du membre de sa famille politique. Et je veux bien dire ici quelques membres, parce que nous, en ADEC, en tant que parti nationaliste, nous ne pouvons pas. Ici, nous, déjà à 100 ans, nous l'avons dit et nous continuons d'affirmer haut et fort que le Congo, au Congolais. Donc vous affirmez que Joseph Kabila soutient la loi proposée par le professeur Noël Tchany ? De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau magazine. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous, M. Jean-Enoch Kabalo, secrétaire général de l'ANADEC, Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, dirigé par la présidente nationale, Mme Thérèse Kabila, et l'autorité morale du parti, et M. HGH Mathemo. Le parti ANADEC est au sein du FCC et c'est dans cette qualité de secrétaire général de l'ANADEC que nous allons saluer M. Jean-Enoch Kabalo. M. Jean-Enoch, nous vous saluons. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir au siège de votre parti. Nous sommes bel et bien sur l'avenue de l'enseignement. Et là, nous venons échanger avec vous ce soir pour parler nation, pour parler de la République démocratique du Congo. Comment va l'ANADEC ? Comment vous pouvez nous présenter l'ANADEC ? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi, un privilège une fois de plus, en tant que secrétaire général de ce grand, beau et ambitieux parti politique, que nous vous recevons dans ce cadre magnifique, qui est notre temple de la démocratie. Voilà que c'est ici que toutes ces boutiques, tout se passe. Nous fignolons nos stratégies ici, c'est notre quartier général, les quartiers des nationalistes, des patriotes, de gens qui ont compris que le seul don commun que Dieu nous a donné, c'est le Congo. L'ANADEC est un parti sentinelle. En quelques mots, parler de l'ANADEC, c'est parler d'un parti révolutionnaire, un parti différent d'autres partis, je vais dire ici d'autres partis classiques. L'ANADEC, c'est un parti qui est né du cendre de la révolution. L'ANADEC diffère dans sa vision, dans son combat, dans sa façon d'être, dans sa façon de voir la direction ou le commande de notre pays. Nous sommes un parti national, implanté auprès de l'ensemble du territoire national. C'est vrai que le travail sur le plan cartographique continue d'être fait. Nous sommes déjà à plus de la moitié de 26 provinces qui composent la République de Mokadé du Congo. Dans d'autres provinces, nous n'avons que deux antennes de représentation. Mais voilà aussi, au niveau de la diaspora, nous pouvons compter quelques membres d'ANADEC disséminés partout dans le monde. Voilà, nous sommes un parti membre du FCC, le frein commun pour le Congo, dirigé par l'ancien président Joseph Kabila Kabangé, que nous nous appelons chez nous, que nous l'appelons bien Eurovivant. Je vous dirai de quoi il est question, même au cours de cette émission. Mais voilà un peu, notre parti est dirigé par l'autorité morale, A.G.H. Matembo Toto, ancien ministre sortant de l'aménagement du territoire, aujourd'hui, honorable député national au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays. Donc voilà, en quelques mots, nous avons notre présidente nationale, Maman Thérèse Kabila, qui nous dirige sur le plan politique. Et moi, je suis le secrétaire général qui conduit la politique de notre parti au quotidien. Donc je suis le patron de l'administration de notre parti. Sur le plan symbolique, que veut dire autorité morale ? Pourquoi il occupe ce poste-là au lieu d'être, par exemple, président, tout simplement ? Mais voilà que, si vous lisez déjà le préambile de nos statuts, cela est clairement dit. D'abord, l'homme en tant qu'un acteur politique très important dans le cliché politique de notre pays, il y a eu un moment où il était appelé à assumer des fonctions publiques qui étaient finalement, qu'on ne pouvait pas cumuler qu'en même moment avec les fonctions du parti, pour ne pas bousculer, sinon violer, l'article non-louandais de la Constitution qui voudrait finalement que quand on accède à des fonctions publiques, qu'on soit ministre, membre du gouvernement de la République, on doit se détacher de toutes colorations politiques. C'est ainsi que, tout le temps qu'il était rappelé, assumé des fonctions, des hautes fonctions au niveau de notre pays, au niveau du gouvernement, il était par moments obligé de laisser le poste vide. Cela créait ce que je ne voudrais pas appeler ici comme une sorte d'inertie ou une lourdeur dans le fonctionnement de la machine politique. Mais à côté de cela, nous nous sommes réunis en tant que fondateurs et confondateurs de ce grand parti pour lui octroyer, sinon lui attribuer, ce titre unique. Pourquoi ? A cause des sacrifices consentis pour mettre en place, donner forme à cette grande vision que nous sommes en train d'admirer aujourd'hui, qu'on appelle Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo. Voilà, maintenant nous rentrons dans les bases de cette émission. Nous allons consacrer une première partie de cette émission au bilan. Au bilan, après la séparation constatée entre le FCC et le CASH, le président honoraire Amidou Sien, dans cette coalition, cette addition de force avec le CASH, avec l'actuel président de la République, M. Félix Tsekedi, et actuellement, le FCC n'est plus dans la direction du bilan. Quel est le bilan ? Parce que jusque-là, il n'y a qu'un pilotage de crise, un comité de crise. L'ANADEC dit quoi ? Quelle est la version de l'ANADEC ? Merci beaucoup pour cette question. J'affirme encore une fois de plus haut et fort que l'ANADEC, mon parti, est membre de la grande famille du Front commun pour le Congo, dirigé par l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Voilà, pour ne pas me faire passer ici comme porte-parole du FCC, sinon je voudrais bien parler au nom de mon parti, qui est l'ANADEC. Mais voilà, pour répondre à votre question, je voudrais prendre une déconsidération, sinon donner un point de vue sur le FCC, mais également sur mon parti. Le bilan sur la gestion en coalition du FCC, avec le CASH ou le bilan de mon parti, dans le gouvernement de coalition. Je voudrais quand même qu'on se comprenne là-dessus. Je sais que le FCC est une force politique, une machine politique, qui a connu le haut et le bas, comme dans toute marche. Le FCC aujourd'hui a été finalement miselé, avec ce qu'on appelait ici la transhumance, les tranchefiges, les débauchages, et tout ce que vous voulez là-dessus. Aujourd'hui, la grande famille FCC a été dépouillée de ces quelques dignes-fils qui ont fait la fierté, sinon la force, en d'autres termes. Mais parce que nous sommes en politique, la politique est un jeu, et les artistes savent bien managuer dans ce jeu. Le FCC existe parce que l'autorité morale qui fait le corpus, qui fait l'unanimité, est encore là, fort puissant sur le terrain. Nous avons constaté, après la dissolution unilatérale du président de la République, de se séparer dans cette addition des forces politiques pour mener à bon port le Congo de mon pays. Mon pays, le chef de l'État en a décidé unilatéralement pour mettre fin à la coalition gouvernementale qui a été mise en place au lendemain des élections, du 30 décembre 2018, je voulais dire. Le FCC s'est invité, pour l'intérêt de notre peuple, à travailler en coalition. Mais comme vous le savez, la fin de l'année passée, le chef de l'État a décidé de mettre fin à cela. Le FCC reste, il est serein, il a perdu quelques de ses enfants ou de ses pions, mais c'est une force politique qui a un mot à dire, qui reste jusqu'à l'incontournable, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des partis qui sont restés fidèles, loyaux, constants et disponibles pour travailler sous le leadership de Joseph Kabila Kabang. Donc voilà un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, le FCC est mené par un comité de crise, vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est pour que dans le tout prochain jour, qu'on nous mette en place une nouvelle structure, une nouvelle coordination, afin que le parti ou la famille politique, la plateforme regardisse et rêve sa plus belle robe d'autant. Donc voilà un peu ce que je peux dire d'une manière ramassée par rapport au FCC. Mais à côté de cela, nous, nous sommes un parti, membre du FCC, l'ANADEC qui est mon parti. au terme de l'article 4 de la charte du FCC, chaque parti a l'autonomie du fonctionnement. Nous fonctionnons comme toute force politique. Nous étions dans les institutions il y a peu de temps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les institutions, mais nous continuons à travailler d'une manière ou d'une autre pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de notre peuple. Vous travaillez pour l'intérêt du pays et l'intérêt de votre peuple. Oui, comme vous l'avez si bien dit, au sein du Front commun pour la nation, c'est une addition des forces politiques. Et vous avez une vision commune par rapport au FCC et vous avez votre propre autonomie. Tout à fait. Par rapport à ce bilan, est-ce que les classiques du FCC, les poids lourds du FCC, est-ce la cause de ce qui arrive aujourd'hui ? Parce qu'un parti dirigé par M. AG, Mathemo, peut-être ne pésait pas. Lui qui pouvait appeler à la raison « Non, ne prenons pas telle direction, mais prenons cette autre direction, n'était pas souvent écouté au pro-rata ou au bénéfice des grands acteurs, ce qu'on appelle des poids lourds qui géraient, dirigeaient, menaient des actions au nom de M. Joseph Kabila et vous aussi vous en pâtissez de ces actions-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire, M. Jean-Henot ? Si vous suivez l'actualité avec moi, à son temps, nous avons eu à hausser les temps au niveau de notre parti pour dénoncer la mégestion au niveau de la coordination de la grande famille politique qui est l'FCC. Cette mégestion entretenue par ce que nous appelons les « cassiques », le mot que nous ne voulons pas, mais qui, malheureusement, continue à faire surface dans le jeu politique. Aujourd'hui, le FCC a été victime de la coordination de la coordination menée par XYZ, individus que je ne voudrais pas me mettre à citer en ces lieux. Ce sont eux, en majeure partie, qui sont responsables du débâcle au niveau du FCC. Et nous avons dénoncé cela. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons haussé les temps, nous avons parlé au nom de son voix, au nom des indignés, au nom de ceux qui n'avaient pas le courage d'hausser les temps comme nous, mais AGH Matembutoto, dans son courage légendaire, il a haussé les temps et nous, ses lieutenants, nous avons emboîté le pas, nous avons haussé les temps, nous avons condamné cette façon de faire parce que nous savions où ça allait nous amener, parce que nous n'avons jamais été entendus, parce que nous n'avons pas été considérés dans notre prise de position. Je vais dire ici parce que nous étions mal compris dans notre prise de position. Voilà là où cette tétutesse politique nous a amenés. À la séparation avec le cash, avec le chef de l'État. Tout à fait. Nous en pâtissons, nous en sommes victimes aujourd'hui. Donc vous reconnaissez qu'il y avait par exemple ceux qui s'est considérés comme des poids lourds qui ont induit la coordination de l'FCC dans des erreurs. Tout à fait. Les appeler poids lourds, je n'y pense pas parce que... Mais parce que vous n'êtes pas logé à la même enseigne. Non mais ce n'est pas ça. C'est un clic de personnes, des camarades qui ont pris même un otage de l'FCC. dont certains s'est batté la poitrine pour dire que l'FCC c'était eux. Vu l'histoire, vu le sacrifice qu'ils ont fait pour le parti... Non, mais il n'y a aucun... Non, non. Écoutez, ici, l'FCC, c'est une coalition de forces... Mais dans cette coalition, vous ne pourrez pas être logé au même enseigne, au même niveau. ...qui ont accepté finalement de se mettre ensemble pour une cause commune, pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons accepté de se coaliser dans une force politique afin de donner le meilleur à notre peuple. Mais voilà que quelques personnes, quelques individus, à côté du bout de doigt, ont voulu prendre en otage toute cette machine politique. Est-ce qu'il n'y avait pas un dialogue au sein du FCC pour pouvoir vous dire des vérités, échanger en nationaliste parce que vous êtes un parti nationaliste et vous considérez l'autorité morale du FCC comme étant nationaliste, pan-africain ? Tout à fait. Le débat, il y en a eu. Mais comme je le disais ici tout à l'heure, il y a eu quelques... Je vais dire, une certaine... position de caciques ou de personnes qui se faisaient passer pour des petits dieux, qui ne veulent pas entendre ou tirer des leçons de quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce sont eux qui pleurent chaque jour parce qu'ils ont compris qu'en politique, un moment, c'est du calcul, un moment, c'est de l'équation et puis ils se sont retrouvés devant un fait accompli. Ils ne savent pas quel sein s'est voué. Ils ont tenté de jouer à un jeu dont ils ne maîtrisaient pas tout le contour. Aujourd'hui, victimes, aujourd'hui, nous en pâtissons tous. On a produit des conseils, on a tiré la sonnette d'alarme, mais aucun crédit n'a été prêté à cela. Voilà, nous sommes victimes, mais le combat, je peux être perdu, mais la guerre continue parce que nous bataillons encore une fois de plus. Nous sommes en politique, on ne doit pas baisser les bras. Monsieur le secrétaire général de l'ANADEC, Monsieur Jean Hénoc, il ne faut pas oublier qu'au sein du FCC, il y a le PPRD qui est la plaque tournante de ce regroupement politique, de cette addition des forces. Et par exemple, par rapport à l'actualité, ils ont le temps par rapport à la constitution des membres de la CENI, par rapport à la proposition de loi de M. Noël Tchani. Tout à fait, mais c'est de cet amalgame dans la gestion même de la grande famille, nous l'avons dit ici que le FCC était composé de forces politiques. Il n'y avait pas de prépondérance d'une force sur une autre. du reste, dans la configuration ancienne, on avait la conférence des présidents qui était l'organe qui dirigeait, mais à côté de celle-là, il y avait des regroupements politiques au sein du FCC et chaque regroupement politique comptait autant de députés nationaux au niveau de la représentation nationale. C'est ça ce qu'on appelle le poids politique. donc au-delà de cela, le PPRD dont vous êtes en train de me citer maintenant, c'est lui-même qui aujourd'hui nous a menés dans ces gouffres. Avec un grand poids politique au sein du franc commun. Mais un plan politique mal négocié sur le terrain politique. Comment vous pouvez dire ça ? On vous sent frustré monsieur le secrétaire général. Mais écoutez mon cher ami, je peux le répéter. Donc vous donnez raison au président Bahati, modeste Bahati d'avoir claqué la porte. Donc Bahati, je ne voudrais pas entrer dans ces débats. En politique, il faut savoir faire la différence entre la précipitation et la vitesse parce que quand on a la même vision, on court à la même vitesse pour concourir à la même victoire. Mais si vous ne parlez pas le même langage ? Mais voilà ! Parce que nous sentons que vous ne parlez pas le même langage avec le PPRD. on ne parlera jamais le même langage avec le PPRD. Pourquoi ? Parce que déjà même dans la configuration idéologique, on ne marche pas dans le même critérium. Mais alors comment vous êtes dans le même bateau, le franc commun, si vous ne pouvez pas parler ? Or, le PPRD et la plaque tournante, C'est ça la dérive que nous avions dénoncée à son temps. C'est ça de choses que nous avons condamnées à son temps. Nous ne voulons pas être la sous-traitance, je vais dire ici, du PPRD au niveau du FCC. On ne peut pas cautionner cela, même pas un seul instant. Nous condamnons cela. Le PPRD est un parti comme l'anadèque mon parti l'être aussi. Au même enseigne ? Tout à fait, au même titre. Est-ce que vous savez que les téléspectateurs doutent de cela ? Au-delà des considérations politiques, en termes de représentation. Même l'autorité morale du franc commun doute de cela. Il ne peut pas douter, même pas un seul instant, parce que c'est lui qui incarne finalement l'homogénéité au niveau du FCC. C'est lui sur qui nous tous nous reposons notre confiance. Parce que lui était là, c'est comme ça que l'anadèque est là, c'est comme ça que le PPRD est là, c'est comme ça que d'autres parties sont là. Si ce n'était pas Joseph Kabila Kabangé, nous ne serons pas là. Alors par rapport à l'anadèque se situe où ? Par rapport à la constitution des membres de la CENI. Parce que il y a six confessions religieuses qui ont fait leur choix sur un candidat président de la CENI et deux autres confessions religieuses, notamment l'Église catholique, ont dit non. Et aujourd'hui, l'un des membres du Front commun pose la question du large consensus. Vous, anadèque, parti nationaliste panafricain, vous vous situez où ? Quelle est votre vision ? Merci beaucoup pour cette question. Je suis très flatté et la sagacité avec laquelle vous l'abortez. Voilà. C'est vrai que vous l'avez suivi tous, le Front commun pour le Congo a donné sa position. mais maintenant, en tant que secrétaire général de mon parti, j'engage mon parti et je donne la position de mon parti. D'abord, ce qu'il faut retenir est que l'anadèque, mon parti, est un parti réformiste, est un parti qui tient beaucoup au test. C'est un parti qui suit de près la conformité de ce qui est écrit. à son temps, quand la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la centrale électorale était en labo au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons haussé les temps, nous avons appelé les uns et les autres pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire ceci, que c'est maintenant où les G sont en train d'être ficelés, c'est maintenant où les conditions sont en train d'être mises en place, pour finalement nous permettre à concourir aux élections qui vont se pointer à l'horizon d'ici 2023. Mais parce que la loi a été déjà promulguée, aujourd'hui, nous ne pouvons que nous incliner à l'applicabilité ou soit à l'application de cette loi. Ça, c'est un premier point. Pour aller encore plus en détail sur votre question, je voudrais dire ceci, que en tant qu'un parti qui suit la loi, la loi établit ou reconnaît au moins à huit confessions religieuses le monopole, sinon le pouvoir de se prononcer sur le président de la centrale électorale. Je vais encore ajouter une chose. aujourd'hui, les compétitaires ou les partis prénantes sur cette question du président de la CENI, ce ne sont pas les politiques. Ce ne sont pas les partis politiques. j'appelerais ça de l'ingérence de voir XY parti politique ou organisation politique pointer sonné dans l'élection du président de la CENI. C'est de l'ingérence que nous condamnons. respectons la loi parce que nous sommes dans une republique. Une republique est gérée par la loi. Ici, le parti prénante sont les confessions religieuses. On ne doit pas faire de l'amalgame, nous, de la confusion là-dessus. Donc, par exemple, un parti politique n'a pas le droit d'émettre son avis pour dire qu'ils sont conformes au texte ou pas de la manière de désigner les acteurs de la CENI ? Non, non. En tant qu'on a liste politique, en tant que quelqu'un qui peut faire une lecture polygonale de la vie politique, il est normal. On peut faire et mettre et mettre mais jusqu'à prendre des décisions ou prendre des positions pour X, Y, Z. Parce que le franc commun vient de le faire. Mais c'est tout ce que nous marchons en cavale quand il est question de cela. Mais voilà la position de mon parti. L'ANADEC. L'ANADEC, mon parti, est formel là-dessus. Il faudra qu'un président nous sorte des confessions religieuses et que ce président ne soit pas ou qu'on ne trouve pas en lui des ramifications avec des colorations politiques ou des rapprochements ou des incoïntances si vous voulez bien avec une formation X, Y politique. Nous voulons la société civile mais particulièrement au niveau des confessions religieuses. Qu'on trouve que c'est un monsieur qui nous sort de la société civile mais porté par les confessions religieuses. Nous laissons cette question en entière. Appréciation des confessions religieuses. Qu'il se mette d'accord et qu'il produise à la République c'est lui qui va diriger la centrale électorale. Voilà notre opposition. Nous ne sommes pas de ceux qui soutiennent X ou Y mais c'est lui qui va se conformer aux textes établis c'est celui que nous allons soutenir. Mais M. Jean-Henoc est-ce que quelque part vous ne vous contredisez pas si M. Joseph Kabila est l'autorité morale du Front commun pour le Congo et que le Front commun pour le Congo porte à la connaissance de l'opinion une décision prise une position prise vous ne trouvez pas que vous combattez la vision de votre autorité morale M. Joseph Kabila parce que ceux qui vont passer à la télévision ils ne vont pas passer par leur force propre ils doivent avoir parlé ou bien demander aval de M. Joseph Kabila voici nous le FCC nous prenons telle position est-ce que quelque part vous ne vous compliquez pas là vous s'y posez ou vous avez l'entendement du téléspectateur l'entendement du téléspectateur parce que nous parlons nous portons la voix du téléspectateur qui veut comprendre je ne voudrais pas ici court-secuité X Y s'il vous plaît chers téléspectateurs avec tout le respect que je vous dois il y a certaines décisions certaines déclarations qui se font dont l'autorité morale n'y est pour rien donc vous affirmez qu'il y a deux fois l'autorité morale du FCC n'est pas au courant de la démarche prise par le membre du FCC vous voulez que je dévoile certains secrets ici ou quoi je répète une fois de plus est-ce que je vous donne même des exemples donnez-nous parce que nous voulons comprendre non mais voilà la tribune est libre parce que ceux qui vous fait perdre aussi vont passer pour peut-être vous contredire je mets quiconque à défi par exemple la loi appelée la loi Tchany que certains appelaient abyssement la loi sur la congolité mais voilà que une démarche cavalière a été soutenue par quelques camarades du front commé pour le Congo unilatéralement sans l'aval ni la décision de l'autorité morale qui est Joseph Kabila Kabangé et lui-même aussi il est étonné de cette prise de position du membre de sa famille politique et je veux bien dire ici quelques membres parce que nous en ADEC en tant que parti nationaliste nous ne pouvons pas ici nous déjà à son temps nous l'avons dit et nous continuons à affirmer haut et fort que le Congo au Congolais alors vous affirmez que Joseph Kabila soutient la loi proposée par le professeur Noël Tchany mais écoutez même si lui n'aura pas le temps de l'affirmer mais la démarche de Noël Tchany c'est une démarche républicaine en quoi cette loi dérange Joseph Kabila Kabangé donc verrouiller certains postes au Congolais en quoi cette démarche d'un compatriote dérangerait Joseph Kabila Kabangé aujourd'hui donc l'ANADEC est d'accord par exemple par rapport à la proposition de la loi du docteur Noël Tchany tout à fait que les postes clés jusqu'à celui du président de la République ne reviennent qu'aux Congolais nés de père et de mère Congolais mais voilà nous nous sommes de nationalistes messieurs s'il vous plaît visitez les mondes voyez tout le parti vous avez dit que cette question a été traitée dans la constitution surtout à San City non messieurs qu'on ne nous embrouille pas je suis l'un de gens je suis essayiste en droit public j'ai écrit là-dessus un article je ne voudrais pas entrer dans ce débat ou dans la philosophie politique sur cette question mais autre temps autre merce qu'on ne fasse pas de l'amalgame là-dessus messieurs Noël Tchany il a dit qu'on n'appelle pas cette loi d'abord une loi sur la Congolité parce que ça ne cadre pas ça ne concerne pas tout le Congolais on a dit ceci qu'on veut verrouiller certains postes de souveraineté notamment celui du président de la République et celui des corps constitués notamment le président du Sénat et de la chambre basse du Parlement voir aussi quelques responsables au niveau des services de sécurité voilà en quoi cette loi peut déranger l'anadec mon parti du moment où nous avons des camarades des compatriotes nés de père et de mère compétents capables qui ont su faire de prêves testées par le temps par leur gestion de la chose publique en quoi cette loi nous dérange nous sommes en politique chers amis c'est les intérêts si cette loi nous est profitable d'une manière ou d'une autre dans notre vision politique en quoi cette loi nous fera du mal donc je ne vois pas ici cette loi toucher ou faire du mal à Joseph Kabila Kabongé en tant que nationaliste en tant que fils du pays mais attendez un peu attendez parce que nous devons reprendre nos esprits maintenant nous comprenons bien la main tendue du chef de l'état lors des concertations quand il a demandé la mise en place de l'union sacrée selon sa vision quand les invitations vous ont été envoyées au FCC vous voulez dire aussi que la NADEC était d'accord de rejoindre mais il y a certains casistes qui vous ont interdit de ne pas répondre à l'appel du chef de l'état le président Félix Antoine Tshisekedi je ne veux pas dire ici interdire quoi que ce soit vous savez à son temps lors des consultations lancées par le chef de l'état nous avons donné notre position même s'il était question de refuser mais nous étions prêts à répondre à l'invitation et dire en face au chef de l'état c'est sur quoi nous n'étions pas d'accord avec lui voilà notre position à son temps là mais pas question de formalité question de se conformer à un point de vie d'une famille politique voilà là où ça nous a amené alors pourquoi vous ne vous conformez pas par rapport à d'autres questions d'actualité par exemple la loi Noël Chani la désignation des acteurs de la CENI comme ça vous vous conformez à ce que dit le PPR des les autres non ben écoutez à son temps carrément c'est de la rébellion quelque part ce n'est pas de la rébellion ce n'est pas de la rébellion vous donnerez un autre mot que la rébellion par exemple je peux dire c'est de la révolution nous nous sommes des révolutionnaires la révolution n'a qu'un part non ben écoutez nous c'est au sein de la famille nous pouvons aussi créer une révolution parce que nous considérons que la façon de gérer le management mettre mise en place est en train d'alourdir la machine et ceux qui disent que l'anadec et d'autres partis satellites étaient venus pour un intérêt quelconque auprès de l'ancien président de la république et aujourd'hui comme ils ne sont plus aux affaires c'est la raison pour laquelle ils osent le temps vous êtes des ingrats et aujourd'hui vous ossez le temps avant vous ne disiez rien et cette fois-ci vous cherchez votre liberté mais en accusant le PPRD en accusant les autres en accusant certains poids lourds du PPRD en accusant l'ancien coordonnateur du FCC comme étant ceux qui vous ont muselé pour ne pas vous épanouir au sein du FCC non ben écoutez mon parti à l'anadec c'est un parti battant nous avons toujours su hausser le temps montrer facilement que nous sommes là si vous suivez parmi nos slogans nous disons toujours l'anadec est là l'anadec sera là et l'anadec sera toujours là tant que le Congo existera l'anadec sera là parce que nous nous sommes un parti sentinelle nous veillons aux intérêts de notre pays partout où on parle du Congo l'anadec doit être là partout où les intérêts du Congo sont mis en avant l'anadec doit être là voilà c'est pourquoi il nous a amené de nous mettre ensemble avec nos camarades du franc commun pour le Congo nous ne sommes pas allés là-bas parce que on partageait les gâteaux non non nous sommes allés par des convictions politiques parce que étant convaincus que Joseph Kabila Kabangé marche sur les traces de Kim Panvita marche sur les traces de Kim Bangu marche sur les traces de Patrice Emery Lumumba marche sur les traces de Mousset Laurent Désiré Kabila voilà la personne avec qui nous parlons le même langage nous avons le même repère nous avons la même idéologie nous pouvons finalement rester sous son leadership enfin de l'accompagner de partager avec lui la même vision pour le bien-être de notre père comment parler le même langage avec l'autorité morale sans parler le même langage avec ses plus proches collaborateurs c'est là on ne comprend pas mais s'il vous plaît s'il vous plaît si vous nous dites que l'ancien chef de l'état n'avait pas de proches collaborateurs c'est une grande question qui se pose moi je ne suis pas sur ce débat mais c'est que je voudrais dire nous sommes dans une famille politique il y a l'autonomie organisationnelle il y a des prises de position des uns et des autres même à son temps même quand Joseph Kabila Kabangé était aux affaires il y a toujours des voix discordantes au niveau de notre famille politique c'est ça aussi la démocratie il y a une question qui nous arrive est-ce que lorsque l'ANADEC souhaitait ou bien l'AG Matemo monsieur l'AG Matemo souhaitait rencontrer l'ancien chef de l'état est-ce que cette occasion lui était facilement accordée parce que nous sentons qu'il y a une félicitation est-ce que l'ANADEC avait un accès facile ou a un accès facile auprès de l'ancien chef de l'état bon en tout cas nous nous avons eu ces privilèges parce que nous étions parmi le parti cher où notre autorité morale est parmi les personnes le plus proche de Joseph Kabila Kabangé comme là s'il demande une audience pour rencontrer l'autorité sur ce point je peux donner ma main à couper c'est parmi l'un des collaborateurs de Joseph Kabila Kabangé qui a l'accès facile et au niveau de sa famille et au niveau de là où il dirige ou là où il mène ses actions donc sur cette question je peux vous dire que l'ANADEC a été toujours très bien reçu très bien positionné vous pouvez verifier l'histoire et cela est démontrable nous prenons le dernier virage de nos échanges nous allons parler maintenant de l'actualité le chef de l'état est-ce que l'ANADEC soutient la vision du chef de l'état son excellence Félix-Antoine Pisséquet-Chulombo par exemple à travers l'état de siège à travers plusieurs défis qui sont qui sont face à notre pays par exemple la lutte contre la Covid-19 l'eau sociale la lutte contre l'impunité la lutte contre le détournement des déniés publics avec la brigade financière mobile de l'IGF quel est le positionnement de l'ANADEC ? l'ANADEC mon parti soutient l'intérêt du peuple toute action ou toute activité qui est saluteure pour notre peuple l'ANADEC est derrière mais que cela se fasse conformément aux lois de la République et pour l'intérêt de notre peuple l'ANADEC ne s'alignera pas derrière une vision qui par moment est en train de faire du populisme au lieu de donner exactement ce que le peuple attend qu'est-ce que vous voulez dire par là ? mais voilà certaines mesures certaines prises de position certaines promesses non tenues dont le peuple continue à attendre c'est tout ça quand vous énervez la loi l'ANADEC n'est pas d'accord avec vous quand le peuple ne se retrouve pas l'ANADEC ne sera jamais d'accord nous sommes un parti sentinelle de la République nous veillons soupleusement aux intérêts de notre peuple l'ANADEC défend l'intégrité nationale l'ANADEC se bat contre toute ingérence étrangère l'ANADEC défend l'indépendance de la R2C toute action qui sera mise en place par le chef de l'État pour marcher ou torpiller cette lutte l'ANADEC sera toujours opposée selon vous il n'y a pas de points positifs dans lesquels vous êtes d'accord parler de points positifs je reviens encore dans des termes simples que tout ce qui est mis sur pied pour l'intérêt de notre peuple où le peuple se retrouve l'ANADEC soutient mais tout ce qui est mis en place pour des besoins électoralistes pour des besoins du populisme l'ANADEC n'est pas d'accord et l'ANADEC ne soutiendra jamais cela quelles sont les propositions que l'ANADEC peut faire via son secrétaire général monsieur Jean-Enoch présent dans ce plateau circonstanciel ici au siège de l'ANADEC pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais vous l'avez remarqué dans les médias des Congolais étudiants agressés en Inde et il y a eu des représailles au sein de la population vous avez les bavures policières par exemple des étudiants qui ont reçu de balles vous avez la situation la crise financière la crise sociale par rapport à toutes ces questions ces enjeux quelles sont vos propositions pour que la gouvernance puisse changer enfin que le Congolais puisse se retrouver merci beaucoup pour cette question je suis très passionné de mon pays le Congo très passionné de notre peuple et voilà qu'aujourd'hui nous déplorons quelques fois on nous a mis en place un gouvernement appelé un gouvernement de Warios mais à vrai dire c'est un gouvernement qui est encore dans le tâtonnement permettez-moi le terme en train de balbicier encore de sa façon de faire les choses comment vous pouvez dire cela mais voilà aujourd'hui 100 jours après quelques fois j'étais un peu sidéré parce que comment vous évaluez ces 100 jours les 100 jours est encore mitigé un 100 jours dans le tâtonnement un 100 jours le gouvernement en train de balbicier un 100 jours où les actions sont à peine et ces propos ne sont pas de mauvaise foi cher ami je suis passionné pour le Congo je suis passionné pour notre peuple et non passionné pour les acteurs qui dirigent le Congo à les aider à aller de l'avant les aider à aller de l'avant d'abord pour aider quelqu'un il faut que quelqu'un se sente dans le besoin nous avons l'expertise nous avons ce qu'il faut il faut que nous sentions que ceux qui nous dirigent ont une certaine humilité en eux pour demander de l'aide quand on se sent asphyxié quand on se sent au bout on demande de l'aide vous ne pouvez pas faire des propositions il faut qu'ils soient humbles pour vous le demander mais des propositions ce n'est pas vous qui manquez d'humilité peut-être s'il vous plaît mais si on fait des propositions mais qui ne sont pas prises en compte qu'est-ce qu'il faudra faire il faudra qu'à un moment que la machine se bloque qu'ils comprennent que nous avons des compatriotes avec qui nous pouvons composer pour que le Congo avance mais c'est ce que c'est ce que nous n'avons pas constaté dans le camp de ceux que nous dirigent baisse des denrées alimentaires des produits de première nécessité tels que les vivres frais une démarche la gratuité de l'enseignement plus de 3500 groupes armés neutralisés avec l'état de siège une diplomatie agissante et aujourd'hui il y a un groupe de force un groupe de l'armée américaine qui vient d'arriver en reprise du Congo des experts en lutte contre la criminalité et question des terrorismes qui vont à l'est de la RDC vous ne trouvez pas quelque part qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait par le gouvernement au-delà des bonnes intentions au-delà au-delà d'une volonté affichée c'est vrai qu'il y a une volonté politique affichée par le chef de l'état ça nous le concédons une volonté politique affichée des bonnes déclarations des bonnes promesses des très belles promesses même que nous applaudissons par moment même nous voulons la concrétisation je ne voudrais pas entrer dans le détail effectivité de la gratuité ce sont des chantiers qu'il ne faut pas faire et au niveau de la gouvernance aujourd'hui la RDC mon pays c'est un pays à gouvernance perfectible voilà que même au niveau de la gouvernance il y a encore un certain nombre de problèmes en une année en 100 jours vous voulez donner un certain nombre de problèmes au gouvernement des solutions qu'il devait faire dans 5 ans le gouvernement s'est fait passer pour un gouvernement de warios mais ils n'ont que 100 jours s'il vous plaît s'il vous plaît c'est un terme qu'ils ont mis en place pour intimider XY nous les entendions qu'ils pouvaient nous produire des miracles pendant le 100 jours mais voilà que à la fin de 100 jours je vais vous surprendre je vais vous surprendre pour ceux qui maîtrisent le droit administratif aujourd'hui aucun cabinet n'a le pouvoir ni l'autorisation de prendre les arrêtés pour nommant les membres du cabinet aucun cabinet n'a des listes sur arrêtés officiels il n'y en a pas vous aussi vous n'étiez pas un modèle à l'époque non mais écoutez s'il vous plaît mon frère ami nous jugeons le FCC n'était pas aussi modèle nous jugeons celui qui doit rendre compte c'est celui qui est à la manœuvre c'est celui qui est à la gestion ce n'est pas celui qui a lâché le pouvoir s'il vous plaît s'il vous plaît vous êtes quelqu'un qui est dans le management celui qui doit rendre compte c'est celui qui gère celui qui ne gère pas n'a aucun droit de rendre compte quel est le compte que vous nous débrouillez mais il y a des faits atténuants pour cela par exemple il n'y avait pas assez de financement l'argent délapidé l'IGF qui se rend compte qu'il y avait des cartes bancaires pour que certains dignitaires puissent se servir maintenant quand vous parlez d'affectation ils vont s'affecter avec du papier non mais écoutez un projet sans financement n'est qu'une idée mais c'est ce qu'on nous fait balancer on nous miroite ça nous toujours le gouvernement nous miroite du grand projet le chef de l'état dans ses tournées diplomatiques des grands projets mais qui amènent du concret qui amènent du concret la RDC est entendue citez-moi du concret dans le pays pour le bien-être de mon peuple citez-moi par exemple la venue des forces armées américaines vous n'avez pas vu ça c'est la diplomatie agissante nous attendons nous attendons le résultat que nos mamas qui sont à Béni que nos mamas qui sont à Béni nous appellent pour dire mon fils ici nous sommes en paix voilà que les forces négatives neutralisées à l'est de la RDC avec l'état de siège ça vous ne voyez pas ? cher ami nous sommes de coeur le président de la république est arrivé à Nitori à Béni nous sommes de coeur avec notre peuple nous sommes de coeur avec notre peuple qui souffre au niveau de Béni et de la République et toute cette partie de la république notre souhait et notre souci est que l'autorité de l'état soit rétablie le plus vite possible avec l'état de siège par exemple ? c'est l'un des moyens une des solutions palliatives mais que jusque là après l'évaluation le résultat mais ça marche dans peu de temps parce que plus de 20 ans 18 ans passés ici il n'y avait pas de solution non mais écoutez je répète quelle solution vous voulez ? il y a eu des opérations par exemple opération Sokola il y a eu quand même des prouesses avec notre armée sans état de siège mais en laissant la même situation la situation vous savez que c'est une situation asymétrique c'est une guerre aujourd'hui le nombre de morts des civils a sensiblement baissé financé par ou soutenu par de multinationales bon aujourd'hui nous voyons les américains atterrir sur le sol qu'on veut hier vous avez du mal à parler avec le Rwanda aujourd'hui le chef de l'état a établi un dialogue franc avec le Rwanda mais ça permet aussi de contribuer à baisser nous avons toujours parlé avec le Rwanda depuis son temps depuis le départ de Marshall Mobutu nous avions toujours parlé avec le Rwanda je ne voudrais pas entrer dans l'histoire les masques tombent aujourd'hui on sait qui fait quoi je ne voudrais pas entrer dans l'histoire le Rwanda est un pays limitrophe donc jusqu'à ce que Jésus revienne le Rwanda restera toujours dans nos frontières donc nous avons tout intérêt à collaborer sinon à partager ou à maintenir les relations de bons voisinages donc sur cette question nous soutenons que la paix revienne sur cette partie de la République aujourd'hui l'état des sièges une mesure constitutionnelle mais qui est appliquée avec beaucoup de lacunes j'ai suivi le ministre le ministre de l'Oisima je suis quelques organisations de la société civile qui dénoncent le méfait cher ami je suis juriste des formations il y a des droits fondamentaux il y a des droits vitaux qu'on ne peut pas empiéter ni violer quelles que soient les conditions même quand on est dans un état des sièges ces lois ou ces droits doivent être respectés mais l'avantage est que ceux qui sont en train de faire des bavures sont sanctionnés c'est qu'il n'était pas le cas avant avant c'est quoi je parle monsieur vous êtes quelqu'un qui est dans le bien il y a toujours une comparaison pour se situer de 1 à 2 de 3 à 4 ainsi de suite autre temps autre mer la situation n'est plus la même c'est lui maintenant par exemple la brigade financière parlons-en pour terminer on bouche des trous là où on avait dilapidé l'argent de l'état ainsi de suite l'état retrouve ses moyens n'est-ce pas une bonne démarche où les caisses de l'état sont renflouées à chaque fois le ministre des finances est en train de saluer l'argent qui entre dans les caisses de l'état ce n'est pas ça la bonne gouvernance ce n'est pas ça la lutte entre l'électronnement et l'électronnement ce n'est pas ça la vision de la crèche de l'électronnement saluant tout cela mais qu'on ne fasse pas de cela un moyen de mettre mal à l'aise x y pourquoi sans aller plus loin si vous suivez le média aujourd'hui nous sommes lundi 16h août vous allez voir qu'il y a un problème entre le ministre de l'EPST et l'IGF avec des sorties médiatiques croisées quel est le problème il n'y a pas de problème il y a un problème parce que ça se parle Tony Mwaba en a fait son problème il a été attaqué il se croit être sali par les déclarations de l'IGF aujourd'hui l'IGF doit rester dans ce box c'est-à-dire dans sa juridiction de compétence ce qui est bien au moins on n'a plus peur de l'ANER mais on a peur de l'IGF non mais écoutez l'ANER fait son travail l'IGF aussi fait son travail parce qu'à l'époque on va avoir peur de l'ANER mais actuellement c'est de l'IGF qu'on a peur écoutez du moment où on a fait cette séparation de pouvoir vous savez nous sommes dans une république une république c'est le respect du noir une république c'est le respect des procédures tout à fait mais voilà que par moment l'IGF que nous saluons le travail mais ça roge par moment certaines attributions certains rôles dont il n'est pas responsable par moment l'IGF au lieu de transmettre tacitement son rapport auprès des instances juridiques compétentes l'IGF par moment il se fait juger parti comment juger parti ? ou soit lui-même il crie sur le média ou soit lui-même il prononce déjà les sanctions est-ce que est-ce que monsieur Gilles Alenguet il a si bien expliqué que ce n'est pas l'IGF ni un parquet ni un tribunal c'est une structure d'audit elle vient elle fait son audit elle fait elle donne ses conclusions et ses conclusions vont à qui de droit et c'est vous allez maintenant prouver que vous n'êtes pas tombé dans les filets l'IGF ne dit pas absolument si elle mène des enquêtes sur des états financiers sur la gestion des déniés publics que carrément vous êtes coupable non elle peut aussi se tromper mais c'est à la personne incriminée ou supposée accusée de pouvoir apporter ces justificatifs pourquoi vous avez peur de cette démarche de l'IGF ? nous n'avons pas peur de l'IGF parce qu'à chaque fois c'est de l'ingérence de l'IGF c'est de l'ingérence mais vous sentez vous sentez tu sais il y a un principe mais il communique pour que les gens sachent tout le monde n'a pas le temps d'aller à l'IGF pour savoir ce qui se passe nous pouvons dénoter ou lire dans les actions de l'IGF une sorte d'instrumentalisation de qui et pourquoi sinon l'IGF aujourd'hui nous sommes sidérés de voir ce qui se passe entre l'IGF et le ministre Tony Moaba l'IGF acquise directement Tony Moaba d'avoir de tourner une affaire de 16 millions de dollars qui serait payé par les surveillants pour les surveillants pour les surveillants alors que Tony Moaba dit aujourd'hui que même l'opération n'a même pas encore terminé on n'a même pas encore payé mais c'est ça la démocratie le ministre Tony Moaba est en train aussi de présenter ses moyens de défense l'IGF peut avoir peut-être fait s'il vous plaît mon cher ami s'il est discuté il n'y a pas de problème mais plus le moyen de défense Tony Moaba est avocat est professeur de droit le moyen de défense on le présente tant que devant son juge compétent on ne le présente pas sur le média sinon ça serait de l'amalgame mais si l'IGF a porté sa voix sur les médias le ministre Tony Moaba a aussi le droit de porter sa voix sur les médias donc nous ne sommes pas dans ce débat mais sinon nous n'apprécions pas cette façon de faire quelque part vous avez peur on n'a pas peur mais nous demandons que la procédure les droits être aussi procédural que la procédure soit respectée afin de mettre chacun dans son droit aujourd'hui je considère que Tony Moaba est cité faussement il s'est senti choqué des élégations portées contre sa personne déjà ça peut flouer son image ça peut jeter du discrédit sur le travail qu'il y a en train de faire vous profitez derrière le ministre Tony Moaba pour dire que l'IGF ne fait pas bien son travail nous dénonçons aujourd'hui c'est Tony Moaba demain ça peut être messieurs ça ne faut rien que vous êtes demain ça peut être il n'a pas un raccordement frauduleux monsieur Tony Moaba a ses moyens de défense et puis n'oubliez pas le ministre Tony Moaba est parmi ses rares ministres qui ont invité l'IGF à venir faire vérifier les états financiers de son sous-secteur bien entendu parce qu'il a hérité d'un ministère qui était déjà sous le viseur de l'IGF il était pris donc je vais dire sinon malin de les inviter en amour afin que le constat soit fait par eux et que le travail soit fait par l'IGF comme l'IGF l'a toujours fait monsieur secrétaire général c'est déjà la fin de nos échanges qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel parce que l'émission a été passionnant nous savons que avec votre autorisation nous allons revenir merci beaucoup en tant que secrétaire général de ces grands beaux et ambitieux partis politiques l'alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo peuple congolais tenez bon parce que nous en tant que centinais de la république nous nous battons pour que le Congo mérite ce qu'il lui faut notre peuple mérite mieux le Congo mon pays mérite mieux les Congos ne méritent pas ce que notre peuple est en train de vivre aujourd'hui et nous nous préparons nous préparons une bonne recette pour vous nous avons une offre beaucoup plus meilleure que ce qu'on vous miroite aujourd'hui nous avons une offre une alternative crédible pour les échéances électorales à venir nous travaillons déjà les failles de gouvernement actuelles sont visibles aux yeux et au sud de tout le monde parce que hier n'étant pas au pouvoir ils ont chanté dans toutes les langues et aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir notre peuple est en train de voir notre peuple ainsi qui est qui pendant tout ce temps l'anadec mon parti se prépare pour offrir une meilleure alternative à notre peuple car notre peuple mérite mieux et voilà en quelques mots ce que je pouvais dire et nous sommes là nous veillerons à l'action de l'exécutif national pour à chaque fois apporter des corrections apporter des critiques pour que notre peuple mérite ce qui est de meilleur pour lui un grand merci à monsieur jean-enoc c'est moi que vous remercie très chers téléspectateurs nous avons reçu pour vous dans votre magazine monsieur jean-enoc caballo qui est le secrétaire général de l'anadec alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du congo parti cher à l'autorité morale monsieur âgé âgé matémo toto et avec la présidente nationale que nous saluons madame thérèse quant à moi je vous dis à la prochaine que dieu vous bénisse un grand merci 1 2 2 3 3 2 3 6 1 10 10 11 12 17 15 15 18 20